Vous avez une borne, un bar top ou juste une simple Recalbox et vous aimeriez éviter que des enfants ou des utilisateurs débutants ne touchent à tout et dérèglent totalement votre configuration ? BOUCHE MA OU GRISBIE SALAMP ! Allez, je vous laisse juste le temps d'allumer votre console ou votre borne d'arcade et je vous montre comment totalement verrouiller votre Recalbox. C'est parti ! Pour verrouiller votre Recalbox, il vous faut simplement éditer le petit fichier Recalbox.conf. Je vous rappelle que vous pouvez y accéder via le Web Manager en connectant votre Recalbox à votre réseau ou simplement en branchant votre carte micro SD à votre ordinateur. Il se trouve alors dans la partition SHARE, le dossier SYSTEM et vous trouvez donc le fichier Recalbox.conf. Une fois ouvert, lancez une recherche avec le raccourci clavier CTRL plus F sous Windows. Et il vous suffit de chercher le mot-clé BARRE TOP, c'est assez facile à retenir. Vous allez alors tomber dans un paragraphe. Il vous suffit alors de modifier la ligne SYSTEM.ES.MENU et de changer défaut par BARRE TOP. Vous aurez alors accès à un minimum d'options quand vous presserez le bouton START dans le menu général ou de mettre NONE et auquel cas aucun menu ne sera alors disponible. L'option NONE est vraiment intéressante si vous laissez votre BARRE TOP en accès libre entre les mains de plein de gens qui n'y connaissent rien, comme des enfants par exemple. Comme ça, les utilisateurs peuvent jouer, quitter un jeu, en découvrir un autre sans jamais rien déconfigurer. Par contre, à ce jour, il faut savoir que l'option NONE bloque également le menu pour éteindre ou redémarrer votre Recalbox. Mais n'ayez crainte, tel que votre Recalbox est configuré, ça ne pose absolument aucun problème, vous pouvez l'éteindre avec l'interrupteur. Toutefois, comme vous le savez, Recalbox est en perpétuelle évolution et nous serions donc très intéressés que vous testiez cette fonctionnalité et que vous nous fassiez des retours en commentaire de cette vidéo en matière d'ergonomie, de prise en main afin qu'on puisse l'améliorer ensemble. Bien évidemment, pour revenir en arrière et réaccéder à nouveau à tous les menus de votre Recalbox, il vous suffira de remettre l'option SYSTEM.ES.MENU sur DEFAULT. Mais ce n'est pas tout ! En indiquant sur la ligne SYSTEM.EMULATORS.SPÉCIALKEY sur NOS MENUS, vous allez désactiver les menus dans les émulateurs. Et en indiquant sur la même ligne plutôt l'option NONE, comme tout à l'heure, vous désactiverez les menus et même toutes les fonctions spéciales des émulateurs, comme les sauvegardes, le rewind, etc. Sauf bien évidemment la combinaison de touches pour sortir d'un jeu. Voilà, j'espère que ces astuces peu connues vous seront d'une grande utilité et vous permettront de mettre votre Recalbox entre les mains de plein d'enfants ou de débutants sans craindre qu'ils ne déconfigurent quoi que ce soit. Je vous rappelle que si notre travail vous plaît, pensez à liker, commenter cette vidéo, à la partager également à vos amis que ça pourrait intéresser et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pour ceux qui en ont les moyens, pensez à soutenir également le projet Recalbox sur Patreon, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais en nous soutenant sur Patreon, vous avez accès à des réductions exclusives, mais aussi à un chaîne de discussions privilégiées sur Discord, afin qu'on puisse répondre instantanément à toutes vos questions. Merci encore pour votre fidélité, bon jeu à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage Société Radio-Canada